Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. C'est un retour Caro, et cette semaine tu vas demander en mariage notre invité Emric Berco. C'est ça. Y'a pas de suspense alors ? Attends de voir. Pour les inconditionnels de l'émission, vous me connaissez. J'ai officié deux saisons dans Réveil Média, distillant avec générosité mon humour gras et mes mauvaises vannes. Pour les autres, vous ne me connaissez pas encore et croyez-moi, vous ne perdez pas grand-chose. Si je suis de retour aujourd'hui, ce n'est pas de gaieté de cœur. Oh non, 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 c'est pour une urgence. Dans cette émission, j'ai fait une douzaine de demandes en mariage. Je me suis pris à peu près autant de réponses positives que de râteaux. Si personne ne m'a dit oui, ça c'est cool, on est d'accord. Ce qui est moins cool, c'est qu'aucune ne m'a jamais rappelé. Alors, je vais jouer carte sur table. J'ai 37 ans et je veux me marier avant mes 38. Dans deux semaines. Quand je vous dis qu'il y a une urgence. En plus, je me suis un peu enflammée. J'ai réservé la salle des fêtes du 19ème. J'ai bouqué Fauchon et j'ai invité 200 personnes. Et je n'ai pas de futur époux. Alors, j'ai appelé Nicolas à l'aide. Il m'a dit, pas de panique bébé. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais Nico m'appelle bébé. Passe à la radio lundi, il y aura Emric Berco. C'est le mec qui monte. Il est beau gosse, il bosse sur Skyrock. Au pire, il pourra peut-être t'aider à décrocher un job de standardiste. Emric, bonjour donc. Pour la radio, tu orthographies ton prénom M-R-I-C-K, Emric. Moi aussi, à une époque, j'ai voulu faire dans l'originalité en orthographion K-R-O. Mais du coup, on m'appelait Kro, ça ne le faisait pas terrible. C'est pas mal aussi, c'est cool aussi. Moins quoi. Emric, toi et moi, on a plein de points communs. Bah si, si. Déjà, tu travailles sur Skyrock. Eh ben, truc de dingue, tu ne vas jamais me croire. Moi, dans ma vie, j'ai écouté Skyrock. Wow. Quand j'avais 14 ans. Oui, moi aussi, à une époque, j'ai été jeune. Moi aussi, à une époque, j'ai écouté des radios de jeunes. Aujourd'hui, j'écoute Nostalgie. Quand les chansons de ton adolescence passent sur Nostalgie, c'est que tu n'es plus du bon côté de la pente. Ce que j'aime particulièrement chez toi, Emric, c'est que tu vis avec deux colocs. C'est cool, moi j'adore quand on est plusieurs. Bah quoi, c'est plus sympa pour jouer au Monopoly. Tu animes la très bonne émission Playlist Session sur MCE. Tu la décris comme 26 minutes en toute intimité pour découvrir la playlist d'un artiste. C'est fou. 26 minutes, c'est exactement le temps qu'il me faut pour faire découvrir mon intimité. Mais bref, bref. Je me suis demandé à quoi ressemblerait notre playlist à tous les deux. La playlist de notre amour. Bon bah déjà, histoire de mieux me connaître, il faut que tu saches, Emric, que... Moi j'ai besoin d'amour Des bisous, des canins, j'en veux tous les jours Je suis comme ça Avec moi ce soir... Un découpeur d'entier ? Je suis super déçue. Dommage. Avec moi ce sera pas l'amour à la petite semaine, non. Ce sera l'amour. Avec un grand A. La passion, la folie. Pour toi je serai... Comme tu le vois, j'ai des goûts musicaux très sûr. J'aime beaucoup. Par contre, bon, je préfère te prévenir, j'ai une déviance sexuelle. Voilà. Moi, je ne peux faire l'amour que sur... Bon, dernière chose, t'es un fou de boulot, t'arrêtes pas. Radio, télé, nouveau concept à gogo. Autant te le dire, c'est exactement ce que je recherche. Un mec qui bosse à Donf et qui me fasse pas trop chier. Alors, Emmerick, j'ai un truc à te demander. Veux-tu m'aider ? Veux-tu m'aider ? Ou veux-tu bien m'épouser ? Alors, Emmerick, déjà, merci beaucoup pour cette chronique. Ça commence mal. C'est sympa. C'est comme quand tu dis « je t'aime » et qu'on te dit « merci ». Non, je suis ravi d'apprendre que quand t'as besoin d'un mari en urgence, Nicolas te met en discount, comme ça. T'inquiète pas, il y a Emmerick qui arrive, le mec me dit non à rien, tout à l'heure. C'est ravi de l'apprendre. Deuxièmement, tu disais qu'il y en avait six qui avaient dit oui, six qui avaient dit non. Il est hors de question de laisser la balance du côté négatif. Je dis oui. Merci ! De là, à savoir si je viendrai au mariage, c'est autre chose. Mais je dis oui. Mais pour le job de standardiste, tu penses que tu as un truc cool ? Merci !